Dans la deuxième partie du chapitre 1, on va voir les erreurs de mesure. N'importe quelle opération de mesure, on ne peut pas atteindre une précision de 100%. Toujours, il y a un pourcentage d'erreurs. Par exemple, si on nous demande de mesurer la longueur d'un crayon, cinq étudiants ont mesuré cette longueur, le premier l'a trouvée, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce tableau ? Qu'il n'y a pas une mesure très précise, il y a un pourcentage d'erreurs. Quelle est la cause de l'erreur ? Quelles sont les sources des erreurs dans la mesure ? D'abord, choisir un appareil qui n'est pas convenable. Si on veut mesurer la longueur, on utilise la règle. On ne peut pas utiliser une balance. Si on veut mesurer une masse, on utilise la balance. Et on ne peut pas utiliser la règle. Donc, première chose, première possibilité d'erreur, choisir un appareil qui n'est pas convenable. Deuxième possibilité d'erreur, la présence d'un défaut dans l'appareil. Par exemple, si on veut mesurer l'intensité du courant, on utilise l'ampéremètre. Mais si la batterie de l'ampéremètre est faible, donc il ne nous donne pas une mesure précise. Troisième possibilité d'erreur, mesurer d'une façon incorrecte. Par exemple, si on veut mesurer la longueur de ce diapason, le regard doit être perpendiculaire sur la règle et sur le diapason. On ne peut même mesurer avec précision de cette façon. Donc, l'œil doit être perpendiculaire sur la règle et le diapason. Donc, troisième possibilité d'erreur doit être mesurée d'une façon incorrecte. Quatrième possibilité d'erreur, par exemple, pour mesurer le volume d'un liquide, le regard doit être perpendiculaire, pas dans haut ou dans bas. Quatrième possibilité d'erreur, les conditions du milieu. Par exemple, la poussière, l'humidité. C'est pour ça qu'on voit si les bijoutiers remplacent la balance digitale dans une boîte vitrée pour empêcher la rentrée de la poussière. Donc, quatrième possibilité d'erreur, les conditions du milieu. Maintenant, calculez l'erreur dans la mesure. Il y a deux genres de mesures. Mesure directe et mesure indirecte. Par exemple, si on veut mesurer la masse volumique d'un liquide, comme l'huile, il y a un appareil qui mesure la masse volumique d'une façon directe. On utilise cet appareil qui est appelé l'hydromètre. Mais si on veut mesurer la masse volumique de liquide d'une façon indirecte, qu'est-ce qu'on va faire ? On mesure la masse avec la balance. On mesure le volume avec l'épreuve de graduée. Puis, on divise masse divisé par volume pour trouver la masse volumique de l'huile. Donc, combien d'étapes ? Mesurer la masse, mesurer le volume. On divise masse sur volume. Maintenant, on va voir un tableau de comparaison entre la mesure directe et la mesure indirecte. D'abord, combien d'opérations de mesure directe ? Une seule. Par exemple, pour mesurer la masse volumique de l'huile, on utilise l'hydromètre. Une seule opération. Mais dans la mesure indirecte, première étape, on mesure la masse avec la balance. On mesure le volume avec l'épreuve de graduée. Les opérations de calcul. Dans la mesure directe, on n'a pas besoin d'utiliser une formule. Dans la mesure indirecte, on utilise une formule. Masse volumique également sur volume. Combien de possibilités d'erreur dans la mesure directe ? Une seule possibilité. Mais dans la mesure indirecte, il y a une possibilité d'erreur pour mesurer la masse, possibilité d'erreur pour mesurer le volume, possibilité d'erreur pour calculer la formule masse sur volume. Donc, il y a plusieurs possibilités d'erreur. On dit accumulation d'erreurs. Exemple. Par exemple, on mesure le volume, on utilise l'épreuve de graduée. Ici, on mesure la méthode indirecte, on mesure le volume, on multiplie la longueur, parfois largeur, fois hauteur. Calcul de l'erreur dans la mesure directe. Maintenant, on a combien de genres d'erreurs de genre ? Erreur absolue et erreur relative. Dans l'erreur absolue, on lui donne le symbole delta x, qui est égal x0 moins x, valeur absolue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse avec un signe négatif. Quelle est sa définition ? C'est la différence entre la valeur réelle et la valeur mesurée. La valeur réelle a pour symbole x0, la valeur mesurée a pour symbole x. Et toujours a un signe positif. Le deuxième genre d'erreur, erreur relative. On lui donne le symbole r, qui est égal delta x sur x0. Quelle est sa définition ? C'est le rapport entre l'erreur absolue et la valeur réelle. Une autre fois, c'est le rapport entre l'erreur absolue et la valeur réelle. Exemple pour comprendre quelle est la différence entre l'erreur absolue et l'erreur relative. Un étudiant a misé la longueur d'un crayon, il a trouvé qu'il est égal 9,9. C'est la valeur mesurée. Et sa valeur réelle, qui est égale 10, qui est la valeur réelle. Comment déterminer l'erreur absolue et l'erreur relative ? On dit l'erreur absolue, delta x égale x0 moins x, valeur réelle moins valeur mesurée, 10 moins 9,9 égale 0,1. Voilà l'erreur absolue. Mais l'erreur relative, c'est le rapport entre delta x et x0. Delta x, qu'on a déjà trouvé 0,1, divisé par la valeur réelle qui est 10, il nous donne 0,01. Mais pour avoir un pourcentage, on multiplie par 100, c'est 1%. Le deuxième étudiant, qu'est-ce qu'il a fait ? Son collègue a mesuré la longueur de la classe, il a trouvé 9,13. Sachant que la valeur réelle de la longueur de la classe, 9,11. Qu'est-ce qu'il demande ? Erreur absolue et erreur relative. Erreur absolue, qui est la différence entre la valeur réelle et la valeur mesurée. 9,11 moins 9,13 égale moins 0,02. Mais on ne met pas le signe moins. L'erreur relative delta x sur x0, donc 0,02 qu'on a déjà trouvé, divisé par la valeur réelle, il nous donne 0,0022. Si on veut un pourcentage, on multiplie par 100, c'est 0,22%. Comment écrire la longueur de la classe ? La valeur réelle, qui est 9,11, plus ou moins l'erreur absolue. Valeur réelle, plus ou moins l'erreur absolue. Même chose pour la longueur de l'exemple précédent. La valeur réelle de la longueur du crayon, c'est 10, plus ou moins 0,01, qui est l'erreur absolue. Quelques remarques pour ce problème. On dit que l'erreur relative est plus précise que l'erreur absolue. Bien. Faites attention maintenant à quelques remarques très importantes. L'erreur relative est considérée indice de précision de mesure que l'erreur absolue. La mesure sera plus précise lorsque l'erreur relative est petite. Maintenant, faites attention à ce tableau. Calculez l'erreur Calculez l'erreur Dans n'importe quelle formule d'addition ou de soustraction, qu'est-ce qu'on fait ? On calcule l'erreur absolue dans la première mesure et l'erreur absolue plus l'erreur absolue dans la deuxième mesure. Que veut-on dire par ça ? C'est-à-dire, par exemple, si on veut mesurer le volume de deux liquides, qu'est-ce qu'on fait ? Erreur absolue dans le premier volume plus erreur absolue dans le deuxième volume. Dans les opérations de soustraction, même chose. Erreur absolue dans la première mesure plus erreur absolue dans la deuxième mesure. Par exemple, si on veut mesurer le volume de n'importe quelle grandeur de ce corps, par exemple, on utilise une épreuve graduée, on met une quantité d'eau, puis on met ce corps et on détermine le volume de ce corps, volume total moins volume de l'eau. Donc, pour trouver le volume de 7 porcent, on dit erreur absolue du volume total plus erreur absolue du volume de l'eau. Dans les opérations de multiplication, on calcule l'erreur relative dans la première mesure et l'erreur relative dans la deuxième mesure. Par exemple, si on veut mesurer l'air d'un rectangle longueur fois largeur, qu'est-ce qu'on fait ? On trouve l'erreur relative dans la longueur plus l'erreur relative dans la largeur. Donc, dans n'importe quelle opération de multiplication comme r d'un rectangle, volume d'un parallépipède rectangle, n'importe quelle formule qui contient une multiplication relative dans la première plus relative dans le deuxième. Dans la division, par exemple, pour mesurer la masse volumique d'un liquide, masse divisé par volume, on calcule l'erreur relative dans la masse plus l'erreur relative dans le volume. Exemple pour comprendre le tableau précédent. Calculez l'erreur relative et l'erreur absolue dans la mesure de l'erreur d'un rectangle. Sa longueur, c'est 6 plus ou moins 0,1 et sa largeur, 5 plus ou moins 0,2. Le premier nombre indique la longueur réelle. 0,1, c'est l'erreur absolue dans la longueur. Le premier nombre, c'est la largeur réelle. 0,2, c'est l'erreur absolue dans la largeur. Qu'est-ce qu'il demande ? Erreur absolue et erreur relative dans l'erreur d'un rectangle. On sait que l'erreur d'un rectangle longueur fois largeur, c'est une opération de multiplication. Donc, pour trouver l'erreur d'un rectangle, on trouve l'erreur absolue dans la première mesure qui est la longueur et l'erreur relative dans la deuxième mesure qui est la largeur. Donc, on doit trouver l'erreur absolue dans la longueur. C'est erreur absolue 0,1 sur longueur réelle. 0,1 sur 6 0,017. Erreur relative dans la largeur 0,2 sur 5. Erreur absolue sur valeur réelle. 0,2 sur 5 0,04. Donc, pour calculer l'erreur relative dans la mesure de l'air, on additionne relative dans la longueur plus relative dans la largeur. 0,017 plus 0,04 ça nous donne. Faites attention pour calculer maintenant l'erreur absolue dans l'air du rectangle. On sait que relative égale erreur absolue dans l'air sur air réelle. donc pour trouver l'erreur absolue on multiplie l'erreur relative dans l'air fois air réelle. Relative dans l'air fois air réelle. Relative on l'a déjà trouvé 0,0. Air réelle qui est longueur réelle fois largeur réelle 6 fois 5 6 fois 5 c'est 30. Ça nous donne erreur absolue dans l'air 1,7 m². De ce qui précède on dit on peut écrire l'air du rectangle valeur réelle de l'air 5 fois 6 5 fois 6 plus ou moins erreur absolue dans l'air qui est 1,7 m². Faites attention erreur absolue a une unité tandis que erreur relative n'a pas d'unité car c'est un rapport entre deux grandeurs qui ont même unité. On va voir un autre exemple comme le précédent. Dans une expérience pratique pour déterminer une grandeur physique qui se détermine par l'addition de deux condites L1 plus L2 L1 égale L2 égale calculer la valeur de L qui est la somme de ces deux vecteurs. C'est une opération d'addition puisqu'elle est une opération d'addition on additionne l'erreur absolue dans la première mesure plus l'erreur absolue dans la deuxième mesure. Donc erreur absolue dans la première mesure 0,1 plus 0,2 ça nous donne 0,3. Langueur la valeur de l'addition réelle 5,2 plus 5,8 5,2 égale nous donne 11. Pour écrire l'addition de ces deux vecteurs on écrit la valeur réelle de cette addition 11 plus ou moins erreur absolue. Exemple plus important très important Calculez l'erreur relative et l'erreur absolue dans la mesure de volume d'un para l'épipède rectangle si le résultat de ces mesures il nous donne la quantité mesurée et la quantité réelle qu'est-ce qu'il veut erreur absolue dans le volume et erreur relative dans le volume Faites attention qu'il nous donne ici la valeur réelle et la valeur mesurée donc on doit trouver à côté l'erreur absolue dans la longueur dans la largeur dans la hauteur pour trouver l'erreur absolue dans la longueur 4,4 moins 4,3 pour trouver l'erreur absolue dans la largeur 3,5 moins 3,3 pour trouver l'erreur absolue dans la hauteur 3 moins 2,8 maintenant puisque le volume c'est une opération de multiplication on doit trouver l'erreur absolue dans la longueur plus l'erreur absolue dans la largeur plus l'erreur absolue dans la hauteur erreur absolue dans la longueur la différence entre la valeur réelle et la valeur mesurée sur la valeur réelle qui est 4,4 donc 4,4 moins 4,3 sur 4,4 la même chose pour la largeur 3,5 moins 3,3 sur la valeur réelle qui est 3,5 l'erreur relative dans la hauteur 3 moins 2,8 sur 3 voilà les 3 relatifs de mesure donc relatifs dans le volume relatifs dans la longueur plus relatifs dans la largeur plus relatifs dans la hauteur ça nous donne maintenant pour calculer l'erreur absolue l'erreur absolue on sait que relatifs dans le volume égale erreurs absolues dans le volume sur volume réel qu'est-ce qu'on veut on veut l'erreur absolue dans le volume donc multiplication de relatifs dans le volume fois volume réel relatifs dans le volume on l'a déjà vu combien 0,147 volume réel que veut-on dire par volume réel c'est-à-dire longueur réelle fois largeur réelle fois hauteur réelle 4,4 fois 3,5 fois 3 donc volume réel 4,4 fois 3,5 fois 3 donc il nous donne 46,2 voilà l'erreur absolue dans le volume il y a une autre ligne qu'on doit écrire on peut écrire le volume du parallèle pipède rectangle volume réel 46,2 plus ou moins erreur absolue dans le volume qui est 6,79 voilà comment trouver l'erreur absolue et l'erreur relative dans le volume maintenant on a terminé chapitre 1 et on peut faire les exercices sur chapitre 1 compris chapitre 1 et on peut faire 1 et on peut faire par la Haute